bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du journal du vapoteur aujourd'hui je suis à belleville au nord de lyon et je vais à la rencontre de la boutique ici evap allez c'est parti à l'intérieur de la boutique on peut voir différents types de matériel ça va du primo vapoteur au vapoteur expert il y en a vraiment pour tous les goûts toutes les couleurs il ya vraiment vraiment beaucoup de choix on est sur des atomiseurs reconstructives des drippers tout ce qui se fait dans la vape ici vape peut vous les proposer en termes de liquide il ya vraiment un très très grand choix voilà on peut vraiment 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 se faire plaisir en termes de goût donc c'est une petite boutique fort sympathique très cosy très très sympa bonjour merci de me recevoir pour ceux qui ne te connaissent pas est ce que tu peux te présenter bien sûr bonjour je suis c'est simon morrison de ici vape à belleville quel est ton parcours en tant que vapoteur vapoteur ben écoutez vapoteur je commençais à trois heures et demi avant j'étais à 25 cigarettes par jour j'ai pu arrêter grâce au la petite spénère qu'on connaisse tous mais voilà petit pas petit on remonte je commençais à 6 mg maintenant je suis sur le site repair bf c'est mon niche on va dire j'adore ça maintenant je fais à zéro nicotine mais ça fait trois ans et demi comment t'as découvert le monde de la vape la monde de la vape écoutez j'étais grand fumeur comme j'étais avant devant l'hôtel j'ai travaillé à l'époque il avait une boutique de vape et les bureaux pure lisse pendant j'avais le choix j'ai plus de cigarettes j'en avais ras le bol de fumée j'avais tout essayé les patchs tout ça et j'ai décidé un jour pourquoi pas essayer la vape je par contre dire je ne croyais pas de tout dedans avant je disais si je voulais arrêter de fumer j'arrêterai ah non il faudrait peut-être je pense je vais aller dans notre boutique de vape acheter mon premier petit spinner avec une l'aspect embouté dessus j'ai jamais regretté depuis bien sûr après ça on monte en matos un petit peu petit on recherche plus de vapeur maintenant je fais les grosses parts on va dire et comment t'es venu l'idée d'ouvrir une boutique de vape un boutique mais que dit j'avais la chance de pouvoir arrêter mon ancien métier avec un peu d'argent à côté je disais je connaissais pas mal de choses dans le vape pourquoi pas essayer si je peux arrêter de fumer pourquoi pas aider les autres pour faire la même chose alors j'ai pu ouvrir mon premier boutique à mâcon dans le 71 il y a maintenant deux ans à peu près je n'ai jamais regardé depuis le monde a bien changé d'accord et du coup ici à belleville tu es ouvert depuis combien de temps alors ici à belleville en fait voilà j'ai vu mon premier boutique à mâcon ici j'ai racheté il y a maintenant petit peu plus qu'un an j'ai une proposition fallait pas refuser on va dire et ouais maintenant j'ai une plus petite boutique mais avec plus de matos plus de matériel plus de liquide et ouais sinon ça va faire depuis juillet 2016 que je vais ici d'accord mais c'est autre chose ici et tu as du coup une seule boutique j'ai un seul boutique voilà j'ai fermé celle de mâcon j'ai gardé que celle ci je veux juste une petite chez moi je conseille des clients dans ma façon je vais pas voir une grande chaîne je vais pas faire comme tous les autres je veux juste une petite chez moi que l'on sent bien et on peut être accueilli correctement on va dire pour ouvrir ta boutique est ce que tu as rencontré des difficultés quelques-uns oui alors la premièrement pour ouvrir une boutique de vape c'est que là dans le monde où on vit maintenant il faut voir l'argent je cache pas la banque au début mais suivait pas alors heureusement quand j'ai raté mon ancien métier à l'hôtellerie j'ai touché une petite chèque en partant ma femme elle était derrière moi heureusement d'ailleurs parce que j'ai obligé d'en mettre tout ça dans la société par contre en déménagement de macron à ici j'ai eu la banque derrière moi ensuite parce qu'il voyait que ça marchait la banque en fait il veut la pépette d'accord voilà c'est après ça bien sûr les autres difficultés ça peut être trouver le bon grossiste le bon fournisseur quand vous êtes seul dans un périmètre ça va mais si vous êtes plus la deuxième boutique vous trouvez la bonne fournisseur qui veut dans l'équipe qu'il vous faut c'est plus dur mais excusez moi ça prend sur le tas maintenant je pense que j'ai une bonne boutique avec le j'ai plus de difficultés maintenant mais au début c'est comme n'importe quelle société il faut il faut battre derrière il faut jamais lâcher par contre si vous croyez dans votre projet ça peut vous dire et justement au niveau des rapports avec tes fournisseurs ça se passe comment ça va très très bien maintenant franchement même au début en fait j'ai un très bon très bon contact dès le début avec mes grossistes après ça dépend sur le liquide pour le grossiste matos il n'y a aucun problème on peut tous faire par la même grossiste c'est plus de liquide en fait chaque liquide est géolocalisé on va dire on ne peut pas avoir deux boutiques côte à côte qui a l'âme liquide qui est un peu normal également ici parce que je suis pour l'instant seul tout va bien je peux avoir toute liquide je fais ce que je veux avec ma boutique mais le contact c'est toujours bien on se tutoie entre nous on a un bon contact on rigole c'est clair on va pas expo on rigole bien ensemble non c'est un bon petit communauté je peux dire quel est ton type de clientèle type de clientèle ici vraiment j'en ai tout par les cachets c'est plus en plus de nouveaux mais j'ai j'ai le nouveau ou le primo rapporteur excusez moi j'ai l'intimédiaire et j'ai les experts j'ai fait les matos pour tout le monde la petite petite suite pour les débutants pour pétistes etc toutes les vicos pour l'intimédiaire et on passe sur les exomes les drapeurs le gros matos pour les experts on va dire d'accord tu tippes ta file également et ton type de matériel type de matériel moi même ou pour les pour tes clients alors celle que je vends de plus c'est vraiment la td suite enokine qui est pour les débutants suivent par la pico pico même les histiques les histiques 20 et 40 ça marche toujours très très bien c'est un très bon matériel aussi après ça dépend ce qu'elle a la tour on va mettre dessus mais j'ai un peu pour tout le monde ouais j'ai vraiment pour tout le monde d'ici d'accord et pour un expert qu'est ce que tu peux se proposer qu'est ce que je veux pas proposer après ça va passer sur les voilà tout ce qui est éthérien exome après comme je l'ai dit les drapeurs le reconstructible le monde est grande le monde de la vape est tellement immense il faut pour tout le monde maintenant d'accord et au niveau des liquides quel type de liquide tu proposes propose pour la même chose que pour les médecins ça va du débutant jusqu'à l'expert on commence par les alphi liquide le vincent dans la vape le fût liquidarome qui fait black edition rick rick et et la peur green vaps red astaire après j'aime l'asien pour les experts parce que c'est assez frais quand même on peut mettre ça dans un petit un petit matos je pense que j'ai un peu pour tout le monde même les kanji les kanji qui est assez nouveau dans la boutique bien fruitier frais si on se projetait dans l'avenir comment tu verrais l'avenir de du monde de la vape le monde de la vape c'est assez dur à dire franchement je pense que ces questions pour un petit moment ça a changé pas mal depuis on va dire deux ans on est beaucoup plus réduit maintenant c'est que là avec le 10 millilitres j'espère j'espère bien dans cette vidéo que je le vois dans le futur on va revenir avec le gros flacon de nicotiné mais je pense que il faut ouvrir les yeux un petit peu tout ce qui est côté matos on a la chance en france de pouvoir garder les gros les gros réservoirs alors franchement tout ce que je veux voir c'est que le vape va continuer comme ça fait pour l'instant avec liquide nicotiné qui revient en confiol parce que les clients c'est pas bon pour eux quoi vraiment acheter 10 millilitres à 10 millilitres c'est pas idéal quand même après tant que le vape continuez je pense qu'on va continuer vaper aussi sur quoi tu vape moi j'ai vape j'ai plusieurs matos mais petit c'est le picot le picot squeeze avec une petite mase 1 dessus exome avec une goune 24 par exemple dans une génération après j'ai l'autre que j'adore tout le jour c'est le stick v8 pas smoke en fait tout que je mets dans ma poche c'est le stick v8 et le picot squeeze je mettrais pas une exome dans ma poche par contre ça fait un bon vape bien lisse un bon petit nuage qui est derrière est-ce que tu as des projets les projets alors j'ai beaucoup de projets pour la boutique dans le futur bien sûr j'ai pu embaucher quelqu'un récemment après j'ai des projets je peux pas en parler par rapport à la boutique oui je veux grandir un petit peu mais ça reste un petit peu secret d'accord c'est un futur pour le prochain deux ans à peu près j'ai pas changé de location alors pour grandir il faut faire quelque chose avec le grand million que j'ai derrière ça va coûter un petit peu l'air bon on va attendre voici mes projets boutiques mais j'ai les projets oui après bien sûr rester dans le vape oui sans doute est-ce que tu as une anecdote à nous raconter anecdote alors ouais c'est plus par rapport à un client super client qui est arrivé un jour il dit ah sainclero il fuit partout et c'est pas pourquoi je prends dans la main je divise ouais bien sûr c'était du gras quand ça fuit sa fille je vois le truc que je regarde la résistance je dis c'est quand la dernière fois vous avez changé la résistance a changé la résistance c'est un très bon client j'ai tout temps à l'air dit c'est quoi la résistance je dis mais c'est une blague je fais combien de temps que tu as eu l'éclairage il dit ah oui moi pardon ok il n'avait plus de coton voilà maintenant c'est pourquoi ça fuit alors pour expliquer il dit ah vous m'avez déjà expliqué je dis c'est pas moi qui ai vendu l'éclairage non plus alors voilà quand vous avez une clé à roue quand vous avez une réservoir il faut quand même changer la résistance tous les mois tous les six mois ou huit mois et un petit problème derrière quand même ok est ce que tu as un conseil à donner à pour un fumeur qui souhaitera arrêter un fumeur qui souhaite arrêter bien sûr d'abord rendez dans une bonne boutique d'accord les petites on est là pour vous conseiller pour vous faire montrer le matos goûter les types de liquides qui sont disponibles avec le banteau le le taux c'est super super important il faut prendre assez de nicotine par rapport à qu'est ce que vous fumez par jour il faut pas aller directement faire les grosses nuages il faut quelque chose qui ressemble à une cigarette au début déjà pour arrêter de fumer le plus important c'est d'arrêter de fumer à la base pas aller vers le gros nuage alors mes conseils c'est à aller dans une boutique prendre le matos qui est adapté pour vous et prendre un bon tour de nicotine si on prend trop bas il faut qu'on quelque chose qui pique le gorge au début je pense voilà merci nous avoir reçu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner mettez un pouce bleu et je vous dis à bientôt à bientôt merci